Dans cette vidéo, on va résoudre ensemble cette équation, c'est-à-dire qu'on va trouver n telle que 8 sur 36 égale 10 sur n. On va faire ça de plusieurs méthodes différentes. Donc pour la première, on part du fait que si ces deux rapports sont égaux, ça veut dire que tout ce qui arrive au numérateur d'un côté pour transformer au numérateur de l'autre doit forcément arriver au dénominateur. C'est-à-dire que si je multiplie 8 par un certain nombre afin d'obtenir 10, je suis obligé de multiplier 36 par le même nombre pour obtenir n. C'est comme ça que je conserve les proportions et que les rapports sont toujours égaux. Donc je vais commencer par me poser la question, par quoi je dois multiplier 8 pour obtenir 10 ? Donc là, en fait, ce n'est pas très compliqué. Si je veux partir de 8 et obtenir 10, je peux tout simplement multiplier par 10 et diviser par 8. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, je simplifie par 8 ici et je retrouve 10. C'est très simple. Chaque fois, je multiplie par le nombre que je vais obtenir et je divise par le nombre dont je pars. Et 10 sur 8, si on le simplifie, parce que les deux sont de multiples de 2, c'est la même chose que 5 quart. Donc passer de 8 à 10, c'est la même chose que de multiplier par 5 sur 4. Donc ça veut dire que si j'ai multiplié par 5 quart le numérateur, je suis obligé de multiplier par 5 quart le dénominateur aussi, si je veux que les deux fractions soient égales. Ce que ça veut dire, c'est que n égale à 36 fois 5 sur 4. Donc je peux aussi écrire 36 fois 5, le tout sur 4. Et là, on peut remarquer qu'à la fois 36 et 4 sont des multiples de 4. Donc si je simplifie par 4, là ça me donne 9, là ça me donne 1. 9 fois 5 égale 45. Donc j'ai résolu l'équation. Je sais maintenant que n égale 45. Je vais pouvoir essayer de faire ça maintenant d'une deuxième méthode, qui est légèrement différente mais qui va utiliser les mêmes principes. Si ces deux fractions sont égales, 8 sur 36 et 10 sur n. Je peux m'intéresser au nombre par lequel je dois multiplier 8 pour obtenir 36. Donc le rapport finalement entre 8 et 36 doit être le même que le rapport entre 10 sur n. Donc si je prends le nombre par lequel je dois multiplier 8 pour obtenir 36, et bien forcément je dois retrouver exactement le même nombre qui, multiplié par 10, me donne n. Donc pour passer de 8 à 36, encore une fois on va essayer d'appliquer la même méthode, la même astuce, c'est de dire je veux partir de 8. Je veux arriver à 36, donc je multiplie par 36, et comme je partais de 8, je divise par 8. Donc les 8 se simplifient, ça me donne 36. Et ce rapport-là, 36 sur 8, si je le simplifie, parce qu'à la fois 36 et 8 sont divisibles par 4, et bien ça me donne 9 demi. Ce qui veut dire que pour passer de 8 à 36, je dois multiplier par 9 et diviser par 2. Ce qui veut dire que pour passer de 10 à n, et bien c'est pareil, je suis obligé de multiplier par la même fraction, donc 9 demi. Donc notre manière d'écrire ça, c'est de dire que n est égal à 10 fois 9 demi. Donc je peux encore une fois écrire 10 fois 9, le tout sur 2. Donc je simplifie par 2, égale 5 fois 9, n égale 45. Donc voilà, là on a vu deux méthodes qui nous permettent toutes les deux d'obtenir n. La troisième, elle s'appelle le produit en croix. Donc ça, ça va ressembler un petit peu à une opération magique, parce qu'on va juste utiliser une astuce, mais on va après essayer de l'expliquer. Pour l'instant, reprenons un petit peu notre égalité de rapport. Donc 8 sur 36 égale 10 sur n. Ce que nous dit la règle du produit en croix, c'est que si je multiplie le numérateur à gauche et le dénominateur à droite, ce qui me donne donc 8 fois n, et bien cette quantité doit être égale au produit du dénominateur à gauche et du numérateur à droite. Donc égale à 36 fois 10. Avant de résoudre, je vais juste expliquer rapidement pourquoi on appelle ça le produit en croix. C'est tout simplement parce que si je relis les nombres que je multiplie entre eux, donc 8 et n d'un côté, 36 et 10 de l'autre, et bien ça fait le dessin d'une croix. Donc je reviens à mon équation, que je dois maintenant résoudre. Donc 8 fois n égale 36 fois 10. Moi ce qui m'intéresse évidemment, c'est n. Donc pour pouvoir résoudre cette équation, je dois me retrouver avec quelque chose qui s'écrit n égale quelque chose. Donc je veux me débarrasser du 8, 8 fois n. Donc pour pouvoir faire ça, je vais tout simplement diviser par 8. Mais évidemment, si je divise par 8 d'un côté, 8 fois n divisé par 8, je vais être obligé de diviser par 8 de l'autre. Donc 36 fois 10, je peux tout de suite dire que c'est 360, divisé par 8. Donc les 8 se simplifient de ce côté, donc ça j'ai fait exprès évidemment, ce qui me laisse n. Et de l'autre côté, j'ai 360 divisé par 8. Donc là, on peut tout simplement poser la division. 360 divisé par 8. 3, c'est trop petit. Je passe donc à 6. À 36, pardon. Donc 36 divisé par 8. Donc le plus proche, ça va être 8 fois 4, c'est 32. Donc là. Donc quand je fais la soustraction, il me reste 4. Je descends le 0. Pour 40, en fait, c'est tout simplement 8 fois 5, 40. Donc comme c'est un multiple de 8, le reste égal à 0. C'est une division juste. Je retrouve le fait que mon n égale à 45. Donc là, tu peux arrêter la vidéo ici. C'est bon, tu as vu des trois méthodes pour résoudre cette équation, pour trouver n. Mais bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'expliquer un peu plus pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ce produit en croix et de dire que 8 fois n égale 36 fois 10. Juste pour un petit peu satisfaire notre curiosité. Donc, tu n'es pas obligé de poursuivre la vidéo et de tout comprendre sur la démonstration qui suit. Les trois méthodes qu'on a vues sont suffisantes. Mais donc, si tu es curieux, tu peux regarder la suite de la vidéo et comprendre pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire le produit en croix. Et si ce n'est pas clair tout de suite, ce n'est pas grave. Tu pourras y revenir plus tard. Donc, si je reprends mon rapport, 8 sur 36 égale 10 sur n. Le produit en croix, en fait, c'est tout simplement deux étapes successives qui consistent à multiplier par les deux dénominateurs. Donc, comme ici, j'ai deux rapports qui sont égaux, si je les multiplie par la même chose, ça sera encore deux quantités égales, évidemment. Donc, si par exemple, je multiplie des deux côtés par n, j'ai parfaitement le droit de le faire, je peux dire que ça, ça me donne n fois 8 sur 36 égale, donc 10 sur n fois n. Qu'est-ce qui se passe ici ? Les n vont se simplifier. Je vais avoir 10 qui reste de ce côté et n fois 8 sur 36 qui reste de l'autre. Mais j'ai dit que je voulais multiplier par les deux dénominateurs. Mais en fait, c'est simplement ici parce que je veux éviter d'en avoir des dénominateurs. On voit bien que le produit en croix, ici, il n'y a plus de dénominateur. C'est pour ça qu'on dit qu'on va multiplier par les deux dénominateurs. Donc, si je multiplie des deux côtés par 36, qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne ici n fois 8 sur 36, mais fois 36, parce que j'ai dit que j'allais multiplier par 36, qui est égal à 36 fois 10. Les deux 36, ici, vont se simplifier et il va me rester n fois 8 parce que je peux réécrire tout simplement 8 fois n. 8 fois n égale 36 fois 10. Et là, on voit qu'après avoir multiplié par les deux dénominateurs, qui étaient n et 36, on se retrouve exactement avec la formule qu'on avait quand on a appliqué le produit en croix 8 fois n égale 36 fois 10.